Previously on The Sinking City Je dirais que c'est la femme de Francis Ouais Elle s'est pris une balle dans le cul, tiens Elle fera du bien 1891 a dû être une année bien remplie pour Francis Non mais j'ai pas dit Oh là là C'est horrible ça, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais là les gens sont en fait euh... Oui, ils ont fait l'amour avec un singe Euh... Bonjour madame ! Ouh là ! J'ai peur et... Où y'a le feu ? Et puis personne n'a éteint le feu Alors du coup maintenant direction la mairie Et on va pouvoir avoir enfin Les infos qu'il nous faut Tout à fait Et à l'hôtel de ville Hop là, tu te promènes pas comme ça ! C'est bien les agressions comme ça Gratuites dans les femmes là ? Oui bon, j'ai pas toute la journée non plus, qu'est-ce que vous voulez ? Alors toi déjà, tu commences très mal Tant mieux pour vous Si vous voulez consulter nos archives Faites la queue comme tout le monde Faire la queue ? Je suis le seul ici, je suis en première position alors Je peux donc aller vérifier ce dont j'ai besoin Ne soyez pas impertinent jeune homme La prochaine fois il y aura peut-être une file Et vous pourrez pas y couper Au revoir T'es prise de tête toi, c'est bon Pas parce que t'es aveugle Qu'il faut casser les couilles à tout le monde Non plus Donc l'adresse Skipper Road entre EL Street et Kalsham Street Skipper Road, L et Kalsham Oulala C'est la bonne rue Oulala Par contre vous combattrez la mort Mon arme Mais oui mais je... Y'en a un autre à droite C'est la bonne rue Alors je vois pourquoi tu t'es pris la tête entre les mains Pendant cette phase de combat tout à fait maîtrisée et magnifique Je trouve que c'est un manque de respect total Et un manque de confiance Non mais vraiment Quelle idée de se prendre la tête entre les mains Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai un petit peu peur Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu ne me fais pas confiance Si si je te le fais confiance Une espèce de produit de traitement Sûrement ce qu'ils utilisent pour transformer les panneaux de verre en miroir Un être humain Une seconde, je veux ouvrir la porte Dépêche-toi ! Je ne sais pas qui vous êtes mais bon sang Je suis content de voir quelqu'un d'autre Qu'est-ce que vous faites là ? Je cherche une personne, une vieille femme qui porte un miroir, vous l'avez vu ? Hein ? Enfin ouais, il y a la vieille, Bethany Elle vient ici assez souvent, nous apporte de quoi manger Des couvertures Vous la connaissez ? Pas encore, mais j'aimerais lui parler Vous savez où elle se trouve ? Ouais, mais c'est pas bon Bethany se trouvait dans le débarras quand les Malbêtes sont arrivées Elle s'est enfermée à l'intérieur, j'ai une clé mais... Mais vous avez une surprise pour moi, c'est ça ? Ouais, on a blessé une des bêtes mais elles sont trop coriaces Elle est juste devant le débarras Bethany est coincée Faut qu'on entre dans cette pièce On va finir par crever de faim sans ces provisions Mais je doute qu'on puisse avoir ce monstre Ok, je vais m'en occuper, je reviens Mais oui, mais ça va aller tout seul, on a pas peine de flipper comme ça là Ouais, on sauvegarde bien au moins trois fois avant Avant, on vivait bien ici Ah, les petites cartouches, allez, donnez-moi ça Hop Waouh, regardez, ce magnifique crâne pour seulement 100€ Les fabricants de miroirs ont-ils tous l'air si louches ? Je suis d'accord, franchement il a grave l'air louches Voilà Tu lui as pas parlé Non Faut que je descende, c'est ça ? Oh, c'est un mousse de merde Ouais, sauf qu'il est invisible Mais oui, mais je l'ai tué l'autre fois ces trucs-là C'est pas là Il était mort Il est où ? Ah mais, connard ! Il était à la porte Ok, ouais, il est là Non, je le vois pas C'est où ? Mais il est où ? Ah, t'es là Ah, il y en a plusieurs, d'accord, ok Je te vois plus Si C'est vrai ? C'était quoi ? J'ai tué la bête Ouais, ça fait un bouquin d'enfer Bien joué monsieur Tenez, la clé Prenez tout ce qu'il vous faut, mais pitié Assurez-vous que Bethany va bien Oh, je n'y manquerai pas Oh la la, elle est passée dans le miroir La présente autorise les forces de l'ordre à investir et fouiller les locaux de l'usine Randall Glass Works, sa... Saïs ? Si, bah, saivation arbor Afin de donner suite aux plaintes fréquentes d'activités suspectes à la nuit tombée Questionnil suspect, monsieur Gunther Randall Je vois qu'on faisait des réserves Tu sais, on dirait comme dans Toulon Tu sais, il dit, c'est un collectionneur d'art, je sais pas quoi Tous les mecs, ils collectionnent de l'art, ils font des trucs bizarres avec Toulon en fait C'est ça Euh, j'aurais l'intime de Randall Jamais je n'aurais cru que cette ville pourrait m'emboucher un coin Et pourtant c'est ce que Francis Trocmorton vient de faire Le boucle est convaincu d'avoir fait une fleur au gamin en le condamnant dans les voies miroirs Il ne voulait pas le tuer, comme si ça aurait été pire que ce qu'il a fait Et moi, je suis juste content de partager mon savoir Si Francis souhaite un jour ramener son fils, j'espère qu'il parviendra à lui trouver un nouveau corps à habiter J'en ai ma claque de cette foutue ville, il est grand temps pour moi d'aller là où il fait meilleur Donc l'autre, en fait il a pas tué son fils, mais il l'a exilé dans un autre monde Dans un monde miroir du coup, sympa Mais pourquoi ? Parce qu'il avait fait quoi le diamant ? A moins que ce soit euh... Peut-être qu'il s'est transformé ou... A moins que ce soit l'antéchrist, son enfant, voilà quoi Sa maison, celle de Randall Une seconde Amand, nous y sommes presque Bah du coup, ouais, j'ai un peu plus pitié d'elle, je comprends qu'elle ait voulu le retrouver quoi Sauf que du coup, elle est passée par le miroir et on a pas besoin de la suivre Ouais, ça doit être tout seul Ah, là, 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 sur le mur, y a un dessin Ah, ah oui, je peux passer par là, je pense C'est pas censé se mettre tout seul ? Putain, j'ai peur ça, sa race Plutôt épais comme bouquin Oula ! Il y a de quoi raconter toute une vie Notre père, Cthulhu, qui êtes dans les profondeurs Entendez-nous Bon bah là, du coup, faut retrouver... Faut parler à Trogmorton, hein ? Monsieur Trogmorton J'ai mis la main sur un livre étrange Sur les miroirs Il était question d'âmes emprisonnées Jouons carte sur table, que cherchez-vous à accomplir ? J'imagine qu'il est inutile de tourner autour du pot J'ai appris l'existence de mon frère, Amond Mon père m'a privé de sa présence Il est enfermé dans le miroir, par une espèce de sortilège L'oeuvre de mon père J'ignore pourquoi Mais c'est un Srogmorton Je dois le sauver Bonne journée A investir et fouiller les locaux Donc c'est une saisie Quartier, c'était à Salvation d'Arbor Et d'accord ? Par contre, ça... Suspect ? Non, c'est pas suspect, ni à jour, ni quoi que ce soit C'est crime... Les plaintes ! Donc c'est des plaintes, ouais Questionner le suspect d'un un an Gunther Randal Vas-y, on fonctionne T'as ta probabilité... J'suis d'accord J'suis sûre que c'est ça Le nom d'opératoire ? Ah non, c'est une saisie... Peut-être, ouais, des documents Ah ! Maison du Miroitier Il a fui la ville, bah c'est bien D'un de l'eux connu au Cmont Massachusset, croisement de Windalf Avenue et de Golbech Road à Old Grove Oh putain... Bon, on est parti ! Divorce de Francis Trogmorton Francis Trogmorton, Léosi et aventurier préféré d'Ocmonte et de nouveau célibataire Le tribunal s'est prononcé ce mardi sur le divorce La presse n'était pas autorisée ce jour-là, mais les résultats ont été publiés une fois le verdict rendu La santé mentale vacillante de Bethany Trogmorton a notamment été citée comme raison suffisante pour mettre fond au mariage Notre période de deuil est passée, a déclaré Francis à la sortie du tribunal La mort de notre fils à Mind était une tragédie, mais nous devons faire preuve de bravou Hélas, Bethany n'y est pas parvenu Sympa Le mec est un petit peu insensible, quoi Oui, pas le temps Genre, il n'a pas fait preuve de bravou Bah, pas le temps de niser Un féru des devoirs Tome de l'occulte, un simple sort de protection peut être appliqué par le biais de ce que l'on appelle la magie sensible Pour ériger un bouclier autour d'une entité, il est nécessaire de trouver une autre entité similaire possédant une connexion intime avec la première D'accord ? La collection de miroirs de toute l'histoire d'Ockmont, y compris les chefs-d'œuvre du maître Randall Son manoir en un musée de miroirs antiques, rassemblés au fil de bien des années Waouh Oh, mais tu peux retourner en près Où est-ce qu'on peut trouver un cercueil miniature comme ça exactement ? La vie peut être cruelle Un meilleur père aurait été fier Qu'est-ce que... Non, ma tête Ah, bon sang Je ne peux pas Je peux pas Hé ! Hé ! Laissez-moi sortir d'ici ! Voilà ! Tant que le miroir reste intact, tu seras en sécurité, mon bébé Jusqu'à ce que je trouve un moyen de te libérer Je n'ai pas été espérée Je crois que je suis un peu fier Je ne peux pas Jusqu'à ce que j'ai trouvé Je ne sais pas Je ne peux pas Jusqu'à ce que j'ai eu Je n'ai pas eu Je te ferai sortir de là, Hammond. Il y a forcément un moyen. Il est temps de reconstituer le fil des événements. Je te ferai sortir de là, Hammond. Il y a forcément un moyen. Ces rites, ils me feront peut-être gagner du temps. Voilà. Tant que le miroir reste intact, tu seras en sécurité, mon bébé, jusqu'à ce que je trouve un moyen de te libérer. Bethany a érigé une sorte de barrière pour gagner du temps, tandis qu'elle essaie de libérer Hammond. Je pourrais la dissiper en détruisant son miroir de rituel. Bah oui, bien sûr, oui. Allons détruire le miroir du rituel. Il ne sera jamais à vous. Jamais. Ce miroir ne vous appartient pas. Vous comprenez ? Bethany, calmez-vous, je vous en prie. Je ne vous veux aucun mal. Non. Vous ne me prendrez pas, mon enfant. Pas encore. Je refuse. Ça ira, on peut juste parler. Je sais que le miroir est important à vos yeux. C'est mon fils. Mon fils. Son âme, son être tout entier. coincée dans ce miroir, affamée, affolée, seule dans le froid, depuis des années. C'est... parquet. C'est si difficile à comprendre. Son corps est mort, mais son âme est figée dans ce verre, incapable de continuer ou de revenir d'elle-même. Francis estimait qu'il se montrait miséricordieux. L'ordure. Que comptez-vous faire dans ce cas ? Je peux renvoyer Hammond dans son propre corps. Ne me regardez pas comme ça. C'est peut-être... pas naturel, mais nous serons ensemble. Tout est prêt. Je... je suis sûre que ça marchera. Il suffit de briser le miroir pour le libérer. Je ne peux pas rentrer les mains vides. Et moi, je ne peux pas vivre sans mon fils. Moi, j'aurais dit qu'elle peut le garder. Bah vas-y, on tente de voir si elle le garde. Et le truc, c'est que je pense qu'après, il va falloir prendre la Walking Belt. Parce que son fils sera déjà mort et il sera fait manger. Ah. Mais vas-y, tente, 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 tente. Bon, je suppose que vous avez le droit d'essayer. Allez-y. Je trouverais bien un moyen d'amadouer Robert. Merci. Merci du fond du cœur. Je suis arrivé trop tard. J'ai trouvé le miroir... brisé. Quoi ? Non. Mais comment ? Comment s'est-il cassé ? Oh, mon frère. Mon pauvre frère. Vous me décevez, monsieur Reed. Parquet. J'ai... Odrok. Partez. Laissez-moi mes fantômes. Sous-titrage Société Radio-Canada